Mon cher docteur, installez-vous, allez-y, allez-y, vous le scientifique du sport. On va parler avec vous de vitesse du jeu aujourd'hui. Oui, c'est une question qui nous a préoccupés toute la semaine. Toute la semaine, on s'est dit, ça semble aller plus vite. Ça a été un retour des joueurs et du coup, on va partir des stats. Et on s'aperçoit d'ailleurs que quand on regarde sur les trois premiers tours, lors des matchs du top 10, on voit que le pourcentage de services non retournés a augmenté cette année par rapport à l'année précédente. C'est un fait qui est intéressant. On peut l'attribuer probablement à la vitesse de balle. Donc l'idée, c'est d'expliquer pourquoi. Donc je vais vous inviter à regarder un petit peu ce qu'on vous a prévu pour expliquer tout ça. Alors d'abord, je vais vous montrer une petite infographie. On a récupéré les informations du Hawkeyes et on peut s'apercevoir. Alors là, c'est vraiment Djokovic quand il sert. On est sur la première balle de Djokovic et on s'aperçoit qu'en jaune, c'est la trajectoire et la vitesse de la balle de cette année en moyenne, quand Djokovic sert. Et en rouge, c'était l'année dernière. Et donc on voit que le rebond est un petit peu plus élevé et que la balle va un petit peu plus vite sur la même fraction de temps. Ça veut bien dire qu'il y a une incidence quelque part et probablement de la surface de jeu ou d'autre chose. Et c'est ça l'enjeu de l'explication. C'est de dire que la vitesse, elle ne dépend pas que d'un seul facteur. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Alors bien sûr, on va en parler un peu plus tard. La surface, mais aussi la raquette. Vous allez voir qu'il y a eu des évolutions sur les raquettes. Le cordage et les balles. Cet ensemble de facteurs va avoir une incidence sur le joueur lui-même, mais aussi sur ce qu'il produit, donc la vitesse du jeu. Alors déjà, éclairez-moi, quand on parle de la balle, on parle de poids de la balle ou de vitesse de la balle. C'est quoi la différence ? On va faire un peu de la biomécanique, donc de la physique appliquée au mouvement. C'est vrai qu'il y a cet amalgame. Souvent, les joueurs disent « Raphaël Nadal, il a un poids de balle qui m'empêche de jouer et de m'exprimer. » Donc il y a une petite confusion entre la vitesse et le poids. La vitesse, ce qu'on voit, c'est le kilomètre heure, la vitesse de la balle. Le poids, c'est un croisement entre la vitesse et la rotation de la balle. En fait, si on veut être un peu dépuriste, on parle de quantité de mouvement. Et donc plus la quantité de mouvement de la balle est importante, plus la balle est dure à jouer, plus elle a de poids quand on veut le vulgariser. Donc ça, c'est important. Nous, on va vraiment se centrer sur la vitesse. Donc on va détailler un peu les paramètres. On va parler de la raquette. La raquette, c'est assez intéressant parce que historiquement, les joueurs de tennis, il y a 15 ans, on disait « La raquette, il faut qu'elle ait beaucoup de poids, qu'elle soit lourde. » Je me souviens de Sampras qui jouait avec une raquette, je crois de 380 grammes, il me semble, à l'époque, avec le poids en tête. Et depuis une petite dizaine d'années, et ça s'est accéléré depuis presque 5 ans, le poids tend à diminuer. C'est-à-dire que là, on a des joueurs qui jouent avec des raquettes qui sont aux alentours de 315, 320 grammes non cordés. Et puis, ça, c'est intéressant de voir. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, la balance, c'est-à-dire que l'équilibre de la raquette aussi a été modifié. Maintenant, on est un petit peu plus proche de la main. Pourquoi ? Ah, mais vous ne suivez pas. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de quantité de mouvement. Nicolas, c'est un spécialiste. Moi, je suis un peu perdu. Je vous l'explique rapidement. Mais sans rentrer dans des gros détails très scientifiques, vous savez, on parle beaucoup de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, la quantité de mouvement dépend de l'énergie qu'on va mettre dans la balle. Et donc, elle dépend de la masse ou de la vitesse au carré. Donc, depuis quelques années, on s'est dit, si on réduit le poids de la raquette et qu'on rapproche le poids de la main, ça va être plus facile d'accélérer la raquette. Du coup, le rôle de la vitesse va prendre beaucoup d'importance. Et ça va compenser la différence de poids. Et ça va augmenter l'énergie qu'il y a dans la balle. Donc, voilà pourquoi il y a eu cette évolution qui a été faite. Ça généralise depuis quelques années. En plus, les raquettes sont de plus en plus rigides. Donc, ça permet aussi, quand on frappe fort dans la balle, d'éviter la déformation des cadres. Comme ça, on ne disperse pas l'énergie qu'on a su créer par le joueur. Ensuite, on a la taille des raquettes qui a pu être modifiée. On a des raquettes qui sont plus grandes. On a en outre... Avec Federer, par exemple. Oui, exactement. On a en outre les plans de cordage. Là, on s'aperçoit qu'on peut avoir des cordages qui étaient très, très serrés avant. Et maintenant, on a tendance à ouvrir un petit peu les plans de cordage, c'est-à-dire à avoir moins de cordes. Et ça, ça permet de pouvoir proposer un peu plus d'effet et donner un peu plus de vitesse à la balle. Après, il faut garder du contrôle, ce qui va nous amener à parler un petit peu des cordages. Vous allez voir un petit peu tout à l'heure. Ensuite, la balle. Qu'est-ce qui peut influencer la vitesse dans le jeu ? La balle aussi. Donc, la grosseur du feutre. Plus un feutre est épais, plus il va avoir de pénétration dans l'air et donc ça va freiner le jeu. La pression, bien sûr. Plus la balle a de pression et plus elle va aller vite. Et la taille de la balle, plus elle est grosse. Il y a des études qui ont bien montré que quand on augmente un tout petit peu la taille de la balle, du coup, la pénétration dans l'air, forcément, est moins bonne. Et du coup, la balle va moins vite. Ça fait souvent polémique, d'ailleurs, les balles avant chaque tournoi du Grand Chelem. Il y a des joueurs qui râlent, qui disent « Ah, elles sont trop lourdes, elles sont trop sécies. » Non, mais disons que tout au long de l'année, sur le circuit ATP, en règle générale, on joue avec les mêmes balles sur tous les tournois. Contrairement aux tournois du Grand Chelem où ils ont, là, pour le coup, de par les aspects sponsoring, chacun leur marque de balle. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Nicolas, parce qu'effectivement, chaque Grand Chelem peut adopter la stratégie qui veut autour de la balle. Et ce n'est pas facile de s'y adapter. Et puis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a la surface. La surface, on en a beaucoup parlé depuis le début de ce Grand Chelem. Il semblerait que la surface soit plus rapide. En tout cas, le jeu va plus vite. Alors, il y a une hypothèse. Vous savez, les surfaces, on est capable de les classer en fonction de deux paramètres. La surface de friction, le coefficient de friction, pour être plus précis, et la rigidité. Donc, plus le coefficient de friction est élevé, plus ça accroche la balle, donc ça va avoir tendance à la retenir et donc à freiner le jeu. Et plus le cours est rigide, plus la balle va rebondir dessus, donc ça va l'accélérer. Et là, en l'occurrence, il semblerait, d'après les informations qu'on a, que peut-être qu'ils ont passé leur couche de peinture avant le début de cet Open. Il y a eu quelques matchs qui ont été joués dessus, donc ça a rendu le cours un tout petit peu lisse. Ça a diminué le coefficient de friction et du coup, ça accélère un petit peu le jeu. Et puis, pour finir, on va parler des cordages. Et donc là, les cordages, on a deux technologies de cordage. Comme on l'a vu tout à l'heure, les raquettes sont de plus en plus puissantes. Elles permettent de donner de plus en plus d'énergie à la base. Et maintenant, le cordage est un espèce de frein, entre guillemets, à la puissance de la raquette. Donc, on a des cordages rigides et puis, il y a d'autres technologies, des multifilaments notamment, qui sont un petit peu plus souples. Et donc, l'ensemble de ces facteurs, quand ils sont combinés les uns avec les autres, permettent d'améliorer la vitesse de jeu, la rotation de la balle et donc de rajouter du poids dans la balle, de l'énergie dans la balle et donc de gêner l'adversaire. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Bernard Fabre. J'ai tout compris grâce à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada